Musique Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien les gars Et aujourd'hui une nouvelle vidéo Collier 1v1 avec mon Kra Et cette fois-ci regardez le petit changement J'ai plus 2300 vita J'ai 1000 vita de moins Mais j'ai 150 d'agi de plus Bon c'est pas rentable vous me direz Mais je voulais vraiment tester en mode full rocks Les gars je viens d'acheter une Dodie Donc 70 agis Bon j'ai pas trouvé mieux Franchement niveau coiffe en HDV Y'a rien en over agilité Donc la coiffe qui est full rocks La cape tofu-fou 100 d'agi bien évidemment La ceinture 40 d'agi toujours over vita Les guetta Erdala pareil 35 d'agi et over vita La mulette over vita toujours on a gardé Sauf que là regardez j'ai acheté un géano PA 33J J'ai acheté un autre anneau Ca c'est pareil j'ai pas pu trouver mieux Y'a rien en HDV les gars Un anneau Merta over agi 47 d'agi Donc ça c'est pas mal On garde le corps à corps on garde le bouclier exopère Et là les gars full trophée rocks Sauf on garde le trophée 2 de portée Donc on tombe contre un gop Qui a mis 600 vita Et bien c'est parti J'espère juste qu'il a pas trop de raise agilité Il a 0 en raise agil et ça c'est juste nickel Par contre mon stuff passe de J'ai plus vraiment autant de portée qu'avant Mais c'est pas dramatique On va commencer le rocks maintenant Et là regardez les gars Le rocks qui change énormément Parce qu'avant je balancais du 90 avec des flèches harcelantes Et là les gars vous avez pu voir que j'ai mis Quelques petites patates 130 sans boost Donc là on va se booster tranquillement Et donc on monte à des flèches harcelantes Excusez moi j'ai oublié Les petites animations de sort Donc les flèches harcelantes Qui sont beaucoup plus intéressantes On va je pense se placer Le mieux possible pour que le yop Voilà Pourquoi pas ici Allez là Justement là les gars on est très bien On va pas se prendre des dégâts Bon je voulais les attirer Mais c'est vrai que c'est un yop qui peut faire bon Et double tempête Donc les gars comme d'habitude Si les colis vous intéressent Si ça vous plaît N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu En ce début de vidéo Ça me ferait super plaisir Concernant le concours Oulala le yop qui se placerait très bien Concernant le concours Donc j'en avais parlé Dans la vidéo de Bah dans la vidéo que j'avais faite Là par contre les gars J'ai envie de faire le malin Attendez juste Je vous parlais du concours Donc le concours les gars Ça sera annoncé demain J'ai juste envie de faire le fou Donc je pense que vous voulez que je fasse le fou 230 230 Oulala les gars je ne le respecte pas Un tour à combien ? 400 260 Ça fait combien ? Ça fait 660 Plus 240 Ça fait un tour à 800-900 les gars Magnifique Magnifique Ouais là bah là franchement Les gars je viens de faire un tour À 900 Je suis niveau 60 les gars Ohlala Bon A priori il m'a reconnu Ah j'ai cru que c'était un yop feu les gars Ouais très étonné De toute façon Bon il fait quand même beaucoup de dégâts Ce petit yop là Je sens qu'on voit de toute façon Il vient de précis Mais on va pas non plus rester là Alors je sais pas si je peux le dire GG Je crois Oui j'ai encore tir puissant Bon bah normalement GG Normalement je l'ai fini Merci donc gros big up a grandi les gars Qui m'a reconnu Et qui me soutient pleinement Gros big up à toi mec Bon du coup c'était une bonne victoire Une bonne grosse victoire En tout cas les gars Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez de ce stuff Il a l'air juste 10 fois plus intéressant Parce que alors Encore une fois ça c'est mon avis à moi Vous avez le droit d'avoir un avis différent Mais En fait quand vous faites du pvp avec certaines classes C'est important d'avoir énormément de vita Je pense surtout aux classes comme le yop Qu'on vient de rencontrer Ou encore sacréur Pourquoi ? Parce qu'en fait Le yop le sacré Ce sont des classes qui vont encore encore Le kras c'est une classe Bon vous avez pu voir les maps Quand on balance du colis 1v1 Les maps sont vraiment Enfin il y a une distance assez énorme Entre les joueurs Et c'est pour ça que finalement les gars Ce stuff est vraiment ultra intéressant je trouve J'ai quand même 820 d'agis Je suis que niveau 60 les gars Donc c'est un stuff les gars Qui me paraît vraiment pas trop dégueulasse Encore une fois on va balancer un colis Un autre colis 1v1 Bon j'aurais aimé vous proposer du colis 3v3 les gars Sauf que malheureusement Je ne trouve pas de colis 3v3 Pourtant on est samedi Je ne comprends pas Enfin bon on tombe contre un sadida Et là ça va être encore une fois très intéressant Donc j'ai mis le siroko C'est vrai que ça j'ai oublié de le dire Normalement j'ai une dragodinde les gars Bon c'est vrai que normalement pour du pvp Voilà pour 60 d'agis Autant gagner 300 vita Je suis d'accord avec vous Mais encore une fois Les colis que je vous propose actuellement C'est que du fun Moi j'ai envie de roxer un maximum Et voilà les gars tout simplement Donc là on a tous les items qui donnent de l'agilité Donc voilà c'est un très très bon staff je trouve Et on tombe contre un sadida terre Qui a comme 8% terre Ok Donc c'est un sadida full terre Qui a pas l'air ultra optimisé Ultimisé Et voilà il a l'air plutôt gentil comme sadida Donc Je crois que je ne peux même pas spécialement On va faire un petit tour critique On va pas se booster maintenant Voilà on peut pas invoquer de chaff Je sais pas quoi faire en ce premier tour Bah non mais en fait j'ai pas la portée Pour tirer money Ah pour harcelain de façon Même si j'avais fait tirer money Ça m'aurait donné 4 Et 4 1 2 3 4 Non Bon voilà après ce stuff les gars Bon je perds un petit peu de portée Bien j'ai acheté un petit Un petit anneau comme ça Portée 30 aj Si tackle Bon on ne prend en exocie Tac les invoques J'ai acheté vraiment rien 15000 kamas J'ai pas compris Alors oui bien sûr Une kick 3 pa Bah oui Mais j'ai quand même envie De laisser la folle En vie Il a les gars Bah là en fait je tape d'entrée de jeu Pourquoi ? Parce que Bon j'aurais bien aimé me booster Mais Bon je tape Je tape Tout simplement les gars Donc on est contre un sadida Qui a pas là Super optimisé Bon qui est niveau 89 Mais voilà Il a pas l'air Pas la La joie de vie en lui Ça se voit Regardez quand même A sa petite tête Il a l'air énervé Bon Pas trop en vie Je sais pas si je lui ai dit Salut j'ai la chef Bon vous met pas que je lui parle Sinon je pense Il va m'insulter Il a une tête Ça va être vénère Mais c'est peut-être pas le cas Ah par contre la gonflable Très très bien joué de sa part Il joue Ouais Bah pour le coup il a raison Maintenant est-ce que je vais le laisser en vie La réponse c'est non Aïe 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 Je ne le Aïe 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 Bon ça fait chier C'est tout un tour Mais je pense que je vais devoir tuer Ouais Et on va se placer là Pour le moment On se place plutôt bien Bon ça me fait chier quand même D'abord J'aurais peut-être pas dû me booster Maintenant je pense que vous serez Tout à fait d'accord avec moi En fait j'aurais dû faire Deux flèches magiques Sur les gonflables Une flèche magique Sur le sadie Concernant l'œil de taupe C'est vrai que je le balance Bah en fait j'essaie de le balancer Dans des bons moments Mais pour le moment Je le fais pas Alors sadida qui j'ai l'impression En mesure de pouvoir se soigner Je pense La folle c'est pareil J'ai pas envie de la laisser en vie Mais sadida qui joue pour le moment Assez bien Il faut dire ce qui est Parce que la folle J'ai malheureusement La folle là Bon ça dit là finalement Qui se bloque Donc c'est pas plus mal On va sans doute En profiter Pourquoi pas Pour faire des dégâts Sur la folle Bah sadida qui se bloque Tout seul les gars Donc je sais pas pour vous Mais moi je vais le laisser Si sadida se bloque tout seul Je le laisse Il va sans doute balancer une libération Donc ça va le forcer Sadida qui quand même joue très bien En ce début de partie Les gars Un colis qui reste quand même Très très intéressant Qui bon Sadida en face Bon pas super optim Mais il a l'air de Voilà Bon ah ok Bon je vais peut-être retirer Ce que j'ai dit Non mais plus sérieusement Je vais sans doute tuer la folle La sacrifiée par contre Qui a énormément de points de vie La folle Je pense que je peux la finir Sans trop de problèmes Voilà Donc on tue la folle J'ai peut-être envie de faire Ouais Ça ça m'arrange pas Est-ce qu'on va tuer Ouais On va tuer ça Enfin on va faire des dégâts Ça sacrifiait les gars Parce que j'ai pas envie Qu'elle me tombe dessus Parce que si elle tombe dessus Moi une shot quasiment Bon on s'apaisante Je m'attendais limite A une reconce Mais ça va Alors le Sadida Qui décide de venir Qui réinvoque une folle Il joue bien Il joue bien les gars Il joue très très bien Parce que la folle Elle me casse les pieds Euh Je pense qu'on va Parce que en fait Il est vraiment en train De bien jouer Pourquoi ? Parce que en fait Il est en train de m'asphyxier Et en fait Quand on joue Sadida C'est exactement ce qu'il faut faire En fait contre l'adversaire Il faut asphyxier l'adversaire Et il le fait très très bien En ce début de partie Parce que regardez Il a encore full live Bon par contre là Je pense qu'il a très mal joué Parce que je crois Ouais la folle Ne m'a pas en ligne de vue C'est à dire que je garde mes pa Et je vais pouvoir Euh Ouais par contre ça C'est pareil La bloqueuse Qui me dérange Et là les gars Donc je pense J'hésite à rester ici Euh Ah bah ouais En fait c'est vrai que la bloqueuse Ne me bloque pas du tout Mais bon J'étais quand même bloqué ici Donc là j'hésite à rester là En fait Parce que Allez on va quand même rester là Je vais faire du mal aussi Alors bon Du coup Euh Je pense qu'on va Se casser de là Et je pense qu'on va commencer à taper tout simplement Euh La gonflable qui lui a pas donné de PM les gars C'est un très bizarre Je vais cliquer sa portée Peut-être que ça aura une utilité J'aurais aimé encore une fois taper Mais bon Alors ce tour là par contre Alors j'espère juste qu'il va pas invoquer de folle Parce que s'il invoque une folle En fait ça me prend déjà un tour complet de tuer la folle C'est quand même déjà pas mal de points de vie à ce niveau là Et il invoque une bloqueuse encore une fois Ouais Donc là ce tour je pense que je vais pas utiliser De PA pour Ah mais ça va être compliqué En fait ça dépend du placement de la gonflable Bon on verra bien On verra bien Mais normalement je vais me booster Oh il aurait pu me bloquer Non non il aurait pu me bloquer Bon bah c'est très bien C'est ce que je voulais Bon par contre encore une fois les gars J'ai tellement pas de bol là C'est impressionnant Euh Ouais bah écoutez J'ai pas de bol du tout Que voulez-vous que je vous dise Ouais Je perds un PM Et bon je suis obligé de me casser d'ici Le problème c'est que là je vais un pile en ligne Et du coup bah il va me faire des dégâts Bon par contre le son qui vient de s'enlever En fait le problème c'est que j'arrive pas à lui faire des dégâts en fait Soit je dois tuer la folle Soit je dois tuer la gonflable J'ai l'impression que même avec ce stuff rox C'est plutôt tendu Ouais c'est Là du reste de pa Bon bah du coup Par contre là j'ai un Ouais Bizarre Bizarre les gars ce qu'il vient de faire Parce que bah là Il va se prendre un max de dégâts Bon je pense qu'il est en train de préparer une folle Allez là Là les gars Voilà C'est ce que je voulais depuis le début de ce combat Je vais faire un full tour Et je lui ai fait un midlife les gars Midlife en full tour Voilà ça c'est exactement ce que je voulais faire Bon la bloqueuse qui me bloque encore du coup Là qui va encore me Bon ça va heureusement que j'arrive à détacler Qu'est-ce qu'il est en train de faire là Ok Bon il se rapproche d'une case Pourquoi Ah ouais Il va pouvoir réinvoquer une sacrifiée Aussi Même pas Bon juste une folle A la limite Oh bah franchement Alors là je ne sais pas pourquoi il a fait ça les gars Parce que du coup je vais pouvoir le taper deux fois Et là les gars Oh c'est super C'est super c'est super Parce que pour le moment Je prends l'ascendant les gars C'est un combat très très serré Très compliqué Normalement là il ne me touche pas Ouais Par contre ce dont j'ai peur Bon déjà la folle elle va encore me kicker des PA Bon Mais ce dont j'ai peur c'est qu'en fait il va encore réinvoquer une Une sacrifiée Et surtout une gonflable très bientôt Donc la sacrifiée je ne sais pas s'il a la relance La gonflable aussi Mais quand il aura la relance ça va être très compliqué Ah oui en plus sans compter sur le Groot Aïe 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 les gars Bon bah je vais devoir tuer sa folle Le problème c'est qu'en fait Les combats contre les sadidas C'est de plus en plus qu'en fait Plus le temps passe et plus c'est compliqué Parce que regardez juste le nombre d'arbres Le sadi a très bien joué là Depuis le début de ce combat La folle je sais pas si je vais pouvoir la tuer Mais bon ça va être Ça c'est compliqué Ça c'est très très compliqué Ce qui est en train de se passer En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais devoir Je sais pas un oeil de top Ou ouais plutôt des harcelantes Les gars vous serez d'accord avec moi Et surtout je vais faire un truc plutôt intéressant C'est que je vais me cacher en fait Je vais tout simplement me cacher Ok super normal La folle ne m'a pas On est tous d'accord là dessus La folle elle ne m'a pas Non c'est impossible qu'elle m'a Sauf que son sort a été changé Et qu'elle peut me quitter des PA A travers les obstacles Ça m'étonnerait Alors Eh oui Eh oui Je n'ai toujours pas En fait la folle je pense Je vais vraiment la laisser en vie Bon il me fait un petit peu de dégâts Un bien méchant Je pense que bon le soin ça va Il ne faut pas de la soigner énormément Je vais me donner de la portée Et on va En fait on va continuer de taper Le Le sadida en fait Parce que là Bon Malheureusement vous avez pu voir les dégâts J'aurais pas pu tuer la gonflable Je suis pas boosté encore Le sadi Bah je sais pas ce qu'il pourrait faire Même avec les 2 p.m. d'un gonflable Il a l'air quand même assez bloqué Surtout que j'ai l'impression Alors dites moi si je me trompe Mais le sadida n'a que 3 invoques En fait Parce qu'on a pu voir tout à l'heure Il a tué une de ses invoques Ah par contre ouais c'est vrai Alors ça j'avais zappé Bon bah je tape du coup La gonflable Et je continue de taper le sadi Parce que j'ai pas envie Ouais mais Ça va être compliqué Compliqué à dos en cette histoire On va rester là Bon bah Du coup ouais Hâte de De tuer la gonflable du coup Ce tour je pense Non mais t'inquiète pas Je vais la tuer quand même Je suis obligé de De tuer la gonflable Je suis obligé les gars Parce que là Là s'il se met entre les 2 armes Les gars il va recevoir un soin Par contre là il a mal joué Pour la sacrifier J'ai pas compris Ouais non le sadi a mal joué Il aurait pu se placer Entre les 2 armes Bon bah tant pis pour lui Je vais me booster Parce qu'il est temps de se booster Je vais tuer la gonflable Allez hop Je vais rester ici J'ai toujours ma portée Et là par contre Là il va prendre vraiment le tarot Par contre le sadi joue vraiment très bien Avec les lignes de vue Là pour le moment Bah bon Si j'avais pu l'avoir en ligne de vue L'égal sadi serait déjà mort Avec des Flèches magiques et compagnie Bon Par contre le nombre de bloqueuses Qui balance Ah bah j'ai la libée Bien sûr Bah oui Bon je voulais faire une flèche 10p Mais non Petite libée des familles Et là Tu ne passeras pas Bien évidemment Et nous Bah ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre là Parce que l'autre gonflable Commence à me faire chier Oh bah oui Bien évidemment Doffus argenté Bah oui Bon Il fait bien de le mettre Moi je n'ai pas mis Parce que j'avais pas envie Puisque je voulais tester Mon mode fluorox Et mon fluorox Pour le moment Qui m'impressionne Même si là Bon c'est un colis Quand même assez équilibré Je vais devoir encore Me dégager De la gonflable Il se soigne encore Oh là là Les gars C'est un combat Très très serré Bon je suis importé De le taper Avec double harcelante Mais dans tous les cas Je vais quand même Le taper avec les harcelantes Vous en faites pas Donc on va dégager ça Ouais Donc double harcelante Vu que je suis boosté Je me prends pas la tête là dessus Et voilà Donc il a que 4pm toujours Là donc là On va pas se faire bloquer Je regarde juste un truc Vous savez quoi J'ai même envie de me mettre là bas Allez on va même se mettre là Les gars Comme ça J'ai à tout prix envie De le terminer ce tour Les gars Parce que c'est vraiment Ultra serré Bon l'arme Il fait du 45 de dégâts Là par contre S'il reste là Bah en fait Quand il arrive Je crois que les gars Il est mort Ouais J'ai 6pm Et j'ai une 10p S'il joue bien Il met un arbre ici Et je peux pas le tuer Un arbre devant lui Ah bah non Bah tant pis pour lui Je peux bien me mettre là Ouais Je peux me mettre là Et là les gars Bah du coup C'est terminé Et boum Franchement Ça dit Très surprenant Vraiment Très 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 surprenant C'est un colis Qui aura duré du coup 13 minutes 18 tours En fait Il m'a pas laissé respirer Après bon Moi contre les sadis En fait ça dépend Soit je focus les sadis Généralement avec mon cra 200 C'est vrai que je faisais un focus Sur les sadis Sur Bah bon Généralement quand je tape en zone C'était flèche expo Mais là vu que j'étais un cry Ah bon La folle elle m'a gênée En fait les sadis Vaut mieux pas laisser en vie Les gonflables Les folles ça dépend Vous avez pu voir Il y a des moments Où je faisais un focus dessus Mais bon C'est vrai que c'est pas mal de vita Mais bon en tout cas Bon les gars J'espère que ce colis vous a plu C'est le cas Sous-titres par Jérémy Diaz